dans cette vidéo je vais vous présenter le chiffrement de visionnaires chiffrement donc communément le cryptage première partie on va voir sur des exemples et deuxième partie on verra comment avec le tableur on peut chiffrer et déchiffrer avec cette méthode rapidement alors chiffrement de visionnaires donc on a les lettres de l'alphabet avec leur rang à partir de là sachant que le a c'est 0 1 2 3 jusque 25 pour le z pour ce chiffrement il faut une clé c'est pas une clé type code césar c'est une clé qui peut être un mot qui pourrait être aussi un nombre en tout cas c'est une clé qui n'est pas si par exemple je prends 15 c'est pas le 15 que je vais regarder mais plutôt le 1 et le 5 alors moi ici la clé que j'ai choisi je vais choisir le mot clé et puis je pourrais prendre clé avec un numéro par exemple prendre un numéro avec et je vais me servir de cette clé pour chiffrer mon texte par exemple je veux chiffrer le mot 18 avec la clé qui est donc ce mot la clé parce que je fais c'est que sous chaque lettre je à partir de la première lettre du mot je vais écrire ma clé donc ici clé et à chaque fois je répète je répète je répète je répète maintenant les lettres du mot que j'ai choisi ici un de ma clé du mot clé vont être utilisés avec laurent donc le c'est rang 2 et je vais faire un décalage comme je fais un décalage de rang avec la méthode césar sauf que l'on voit que chaque lettre du mot 18 le rang de décalage va jamais être le même en fin de compte puisque si c'est c'est un décalage de 2 alors que si c'est l on a un décalage de 11 et donc maintenant je prends la lettre d d qui est donc au rang 3 et je fais un décalage de 2 donc 3 plus 2 5 c'est à dire que le d devient un f si je faisais un décalage de 2 avec le i donc 8 deviendrait 10 c'est à dire k sauf qu'ici i est associé à la lettre l donc c'est un décalage de 11 donc j'ai 8 pour i décalage de 11 8 plus 11 19 donc j'arrive à un t le x lui va être décalé d'un rang 4 puisque le e est au rang 4 donc le x 23 23 donc le x c'est 23 23 plus 4 c'est 27 et 27 c'est congru à 1 modulo 26 c'est à dire que 27 c'est une fois 26 plus 1 26 pour mes 26 lettres dans mon alphabet donc du coup le x va arriver au rang 1 c'est à dire la lettre b et je continue le h décalé comme le c de 2 donc le h était au 7 7 et 2 9 on arrive au j le u décalé comme le l le rang l l c'est 11 le u c'est 20 20 20 donc 20 plus 11 c'est 31 c'est à dire 26 plus 5 donc 31 et qu'on revient à 5 modulo 26 donc 5 c'est à dire f et le i qui est ici va être décalé de e c'est à dire de 4 8 et 4 12 m et le t décalé comme le c du coup ce qu'on voit c'est qu'une même lettre ici le i va être chiffré par une lettre différente une fois le t une fois le m c'est ce qui va compliquer un petit peu par rapport à la méthode césar pour déchiffrer parce que la clé elle est en fait compte elle est pas unique elle va dépendre de ce que l'on a mis donc plus on a un mot ici où je vous dis on pourrait rajouter un nombre un chiffre ou deux chiffres à côté plus le code est long plus on va avoir des différences et puis si on veut faire l'inverse c'est à dire on veut déchiffrer donc on a ça déchiffrer bah on commence la même chose donc on a toujours on garde la même clé donc voilà donc on a plus 1 et cette fois ci donc le c on a dit rang 2 donc le o 14 14 mais cette fois ci moins 2 on déchiffre donc on fait moins de 14 moins de 12 12 c'est donc la lettre m et 15 le l est au rang 11 15 moins 11 ça fait 4 on arrive au e v le e c est rang 4 donc le v doit être décalé de 4 en retour donc 21 moins 4 17 e décalé du rang de c donc e était à 4 on décale de 2 on arrive à 2 c et le t décalé de rang 11 19 moins 11 8 voilà donc ce mot là signifier merci donc voilà la méthode génère qui met une petite complexité par rapport au cryptage au chiffrement de césar alors on va utiliser le tableur maintenant pour le chiffrement de visionnaire donc à nouveau les lettres de a à z on va écrire le rang le rang c'est donc de 0 à 25 mais pour écrire le rang je n'écris pas la suite des noms de 0 à 25 je vais utiliser la formule code qui me donne à partir d'un caractère son code numérique donc si je prends le code de a c'est 65 et à majuscule 1 ici j'ai pris les lettres en majuscule attention si on prend en minuscule ça emmène encore un décalage donc le b ce sera 66 ainsi de suite alors moi je vais être à 0 donc du coup ici je fais un décalage de 65 donc une soustraction avec 65 donc je tire par la droite et je retrouve bien le rang des lettres cette méthode permet de si on change de lettre toujours en majuscule on a automatiquement son rang maintenant au code visionnaire je vais donc utiliser une clé une clé ça peut être un mot ça peut être un numéro enfin bon peu importe en tout cas moi je vais utiliser la clé thalès moi j'utilise la clé thalès et du coup cette clé thalès et ben je vais la recopier autant de fois que nécessaire voilà attention on a dit majuscule voilà donc je recopie la clé autant de fois sur mes lettres et je vais par exemple c'est donc tout l'alphabet avec ce code donc je vais chercher à nouveau le rang de chaque lettre du mot thalès donc je vais réutiliser la même formule que tout à l'heure donc égal donc code entre parenthèses moins 65 et je décale donc je retrouve 19 pour le t 7 pour le h 0 pour le a et ainsi de suite donc maintenant chaque lettre de mon alphabet va être déplacé d'autant d'un nombre d'autant que la clé de chaque lettre donc ici je vais calculer le rang de cette lettre donc celui-là plus le rang de la clé du t voilà et je fais ainsi de suite donc je tire ma formule à droite donc le b pardon 1 était décalé de 7 le c est décalé de 0 et ainsi de suite et pour terminer pour rester avec des valeurs entre 0 et 25 je calcule le reste de la division euclidienne donc je vais travailler modulo 26 donc mode entre parenthèses je prends le nombre point virgule 26 je tire à droite donc ça va m'éviter voilà donc les nombres comme par exemple 29 c'est bien 26 plus 3 donc le nom qui m'intéresse c'est 3 la lettre 3 et pour la dernière ligne il faut que je réécrive maintenant mes codes chiffrés en caractères donc j'utilise la formule quart je prends le nombre d'avant mais n'oublions pas que j'avais fait un décalage de 65 donc je le rajoute c'est pas 19 qu'il faut prendre c'est 19 plus 65 donc j'obtiens la lettre T on voit bien 19 c'est la lettre T et je tire à droite pour obtenir en fin de compte l'alphabet ici avec la clé Thalès éclutée en 7 suite de caractères donc du coup si je veux citer un mot un autre mot par exemple le mot mat et bien j'écris le mot mat voilà mat et j'obtiens ici cette suite de caractères qui corresponde au mot mat donc voilà comment fonctionne un petit peu le le cryptage ensuite si on veut décrypter en fin de compte il va falloir changer on va falloir faire la même chose on va repartir d'un texte initial qui sera crypté mais au lieu d'ajouter ici le nombre que l'on aura obtenu on va donc changer le rang avec la clé et au lieu de faire une addition ici on va faire une soustraction voilà une soustraction donc on va faire 12 moins 19 et on va tirer vers la droite et on obtient ça donc du coup si j'ai un mot crypté avec r r z bon voilà le nouveau mot il commencera réellement parce que là c'est le message qui est crypté le nouveau mot va commencer sous la forme y s et je vais pouvoir comme ça retrouver le mot qui était caché derrière le le cryptage et maintenant si je veux revenir je remodifie c'est plutôt facile plus entrer j'oublie pas à chaque fois de retirer à droite et puis maintenant je pourrais changer éventuellement la clé je pourrais remettre un autre mot une autre clé pour à nouveau cliquer donc voilà comment facilement avec le tableur on va pouvoir chiffrer et déchiffrer avec le code de visionnaire